Bonjour à tous, donc pour avoir un joli corps, tout le monde sait qu'il faut donc consommer de la protéine. Il y a donc différents types de protéines que j'ai déjà sorti pour vous. Alors, en premier lieu, parce que tout le monde connaît, donc c'est le poulet, donc le poulet que j'ai assaisonné cette fois-ci avec du curry, regardez bien. Bon, l'idée reçue c'est que c'est le poulet qui donne du muscle, c'est totalement faux, c'est la protéine. Donc en source de protéines, on a également des crevettes, très bonne source de protéines, les œufs, à savoir qu'un œuf environ c'est 5 grammes de protéines. Le steak haché, préférez évidemment le 5% en matière glace, très intéressant. On a le taux en boîte, moins d'un euro la boîte en général, pour 150 grammes. Ce que je peux vous proposer également, donc c'est le filet de collin ou de lieu noir, c'est du poisson, que j'ai également assaisonné avec du curry ou bien du curcuma entre autres. Ça passe très bien. On a le saumon, également en source de lipides, intéressant. Pour le poulet, on le trouve sur différentes formes, il y a également de plantes poulet en tranches, sous forme de charcuterie, mais bon, c'est zéro lipides en général, dont je conseille également. Après, en protéines à assimilation plutôt lente, je dirais qu'on a le fromage blanc. Ce que je conseille de prendre avant de se coucher, ça passe très bien. C'est bien, évidemment sans sucre, le lait également, à savoir que 200 ml de lait, c'est environ 8 grammes de protéines, c'est pas négligeable. Et puis la fameuse protéine en poudre, donc la whey, ici présente, donc la whey, ça se consomme sous forme liquide, donc dans du lait ou dans de l'eau. Et on peut dire que ça remplace bien une autre source de protéines. Voilà. Alors, concernant la protéine en poudre, il faut savoir donc que ce n'est pas un produit dopant, qu'il n'y a rien de dangereux là-dedans, qu'il n'y a rien de nocif pour les reins. Tout va bien, c'est juste une source de protéines qui vient en complément. Donc si vous n'avez pas de possibilité pour manger un steak, pour manger une protéine de poulet, je vous conseille donc la protéine en poudre, c'est la même chose qu'une protéine de poulet ou que du poisson ou n'importe quelle autre source de protéines. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un côté pratique, qu'on peut transporter partout, et disons que ça passe mieux pour les gens qui ont plus de difficulté à absorber beaucoup d'aliments, quoi. C'est plus rapide et plus pratique. Donc il y a plusieurs types de protéines, la plus connue c'est la protéine de petit lait, la protéine whey, qui est donc une protéine d'assimilation rapide, en une demi-heure elle est digérée et elle va directement dans le corps. Ensuite nous avons donc la protéine d'assimilation plutôt lente, qui est la caséine. Donc la caséine ça se prend en général au coucher, donc vous préférez-la avant d'aller au coucher et ça se diffusera tout au long de la nuit et dans le corps et ça huitera le catabolisme musculaire. Donc catabolisme musculaire c'est quand le muscle se dégrade pour nous mettre le corps, donc on évite ça à tout prix quand on se lance dans le cucherie. Donc pensez à la caséine qu'on trouve également dans le fromage blanc, dans le lait. Autre forme de protéine en poudre, enfin protéine c'est le webgainer, c'est pour ceux qui ont du mal à prendre de la masse. Le webgainer c'est une poudre à base de protéines, de glucides et de lipides qui permettra donc de prendre de la masse. C'est bien pour les gens très maigres qui ont du mal à grossir en général. Donc voilà, trois types de protéines à retenir, donc la whey qui s'y présente, la protéine caséine à assimilation lente et puis le webgainer. Ce sont les trois protéines de base qu'on trouve dans le monde du fitness et du culturisme. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le frigo d'un culturiste ? Bon évidemment il n'y a pas que de la protéine, c'est assez varié, donc il y a également des sources de glycides, de lipides. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans le frigo. Alors, donc évidemment, légumes en tout genre, donc carottes, tomates, métraves. On favorisera également les fruits et légumes frais. On a les poivrons, les concombres, donc beaucoup de fruits et légumes. Concernant les fruits, donc je consomme beaucoup d'oranges, pommes, le pamplemousse, c'est un brûle-graisse, pour le souligner. Les champignons frais qui vont bien avec beaucoup les viandes, entre autres. Bon là j'ai les oeufs, j'en ai plein également ici. Je prépare mes repas à l'avance, donc j'ai beaucoup de superrois, vous pouvez le voir. Chaque tube c'est un repas que je prévois à l'avance, en général la veille je fais mes repas pour le lendemain. Ça va éviter de perdre trop de temps. Les fromages blancs, les différentes sauces pour agrémenter mes plats, c'est important, il faut varier. Les bananes, source de glucides intéressantes, j'en prends après les spas en général. Donc les faveurs de fond d'avone, qui déjeuner ça passe très bien. Donc c'est une très bonne source de glucides à simulation lent, glucides complexes. Donc haricots verts, bon je ne prends pas que des produits frais, je prends aussi des produits en conserve. Haricots rouges, après ici, j'ai donc différents mélanges de pâtes complètes, des lentilles. En source de liquide, donc j'utilise souvent de l'huile d'olive, j'ai également de l'huile de noix ici. Puis bon, énormément d'épices, donc le piment, épices de colombo, l'origan, le gingembre. Niveau épices, j'ai ce qu'il faut également ici, donc de l'ail, épices moria, du paprika, herbes de Provence, basilic, curry. Il ne faut pas les aîner là-dessus, ça donne beaucoup de goût à tous vos plats. Alors, on a un peu parlé des compléments alimentaires. Donc qui dit complément alimentaire, il dit complément, je précise bien complément. Donc complément, ça veut dire que ça complémente l'alimentation, ça ne remplacera pas l'alimentation. Donc faites vos repas principaux, 3, voire 6 si vous mangez beaucoup. Donc, la protéine en poudre, donc tout le monde connaît, donc ça remplace votre protéine que vous trouvez dans la viande, dans le poisson, dans les œufs ou dans les détages. Donc c'est pratique parce que ça se transporte partout et puis c'est rapide. On met ça dans un chèque de lait ou d'eau, on boit et c'est fait. Donc il y a plusieurs types de protéines, il y a la whey protéine, il y a les whey gainers qui permettent de prendre de la masse, il y a la caséine, protéine à assimilation lente. Donc la protéine, c'est quoi ? C'est des acides aminés. Donc là, ici j'ai des acides aminés ramifiés, donc les BCAA. Donc c'est des gélules à prendre pendant ou après l'entraînement, ça permettra de récupérer mieux et d'éviter le catabolisme musculaire. Donc ça aide, c'est des compléments, ça aide un petit peu. Je précise donc que le travail que vous faites, c'est important, ça ne dépendra pas de ça. Ça donnera peut-être 10% en plus, c'est tout. 10% de résultats en plus, c'est encore. Bon, ensuite, la fameuse créatine, donc ça fait polémique, donc il y a énormément de gens qui pensent que c'est dangereux pour la santé. Il y a des études qui ont prouvé le contraire. Donc on ne sait pas trop comment se positionner là-dessus au jour d'aujourd'hui. Bon, c'est plus interdit, c'était interdit il y a quelques années. Donc à savoir que la créatine, ça permettra de prendre plus lourd et de prendre un peu de masse. Donc ça fait arrêtons sur nous, c'est important de souligner. Donc ça peut aider à chasser certaines personnes, mais ça ne se voit pas toujours. Donc à prendre une avec des pincettes. Ensuite, on a des fameux boosters, après on a avant l'entraînement. Donc ici, on a le fameux NOxplode de chez VSN. Donc ça, ça permet avant tout d'avoir un gain d'énergie pendant l'effort. Et puis c'est aussi bon pour la vasodilatation. Donc ça va élargir les vaisseaux sanguins, donner plus d'oxygène qui va passer dans le sang. Et ça va permettre d'avoir des gains plus intéressants. Donc c'est bon pour la vascularité, sans faire centrer les vaines, je vous dis tout de suite. Attention, ce qu'on voit l'habitude, c'est assez puissant au début quand on n'est pas. Ensuite, personnellement, je prends des vitamines que j'ajoute dans ma boisson pendant l'entraînement. C'est important pour moi. Donc à savoir qu'un grand sportif a besoin de beaucoup plus de vitamines et minéraux que quelqu'un de standard. Donc utiliser les vitamines, c'est intéressant en complément. Après, les fameux brûles graisses. Donc là, par contre, je suis sceptique. Donc ça a des effets thermogénèses. Donc ça a base de georgérane, de caféine, de thé vert, de garana. C'est censé brûler les graisses, mais je n'y crois qu'à moitié. Donc à utiliser aussi avec des placettes. À mon avis, c'est surtout au niveau du portefeuille que vous allez perdre. Donc méfiez-vous. Donc voilà pour les compléments basiques. Sous-titrage Société Radio-Canada